bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de novembre 2020 c'est pour le signe des cancers aujourd'hui j'espère que vous allez bien chers amis cancers alors le tirage sentimental pour le mois de novembre ça pourra toucher les célibataires ou les couples ça sera à voir par rapport au tirage et je fais de toute façon un tirage célibataire par la suite vous le verrez vous le savez c'est comme ça que je procède généralement pour ceux qui me suivent bienvenue sur ma chaîne le mystique tarot n'hésitez pas à vous abonner cliquez la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos donc ici ce tirage amoureux sera pour les cancers les ascendants et les lunes en cancer vous pouvez regarder bien sûr votre tirage de votre ascendant et si vous désirez un tirage pour votre situation sentimentale personnelle vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo ça peut être pour l'amour ou le général je vous réponds rapidement donc n'hésitez pas à m'écrire voilà alors pour ce tirage on va commencer par les énergies du mois de novembre les cancers on va voir ce qu'on a comme énergie et ensuite je vais regarder avec l'orac coup de coeur et la métisse de l'or alors les cancers amour novembre 2020 qu'est ce qu'on a comme énergie vous pouvez regarder la communauté j'ai posé une question j'ai quelques réponses pour certaines nouveautés vous pourrez me donner votre avis alors je coupe et là je vais prendre trois cartes ce sera les énergies au niveau amoureux ou les cancers pour le mois de novembre on parle de joyeuse famille on parle d'argent on parle du chakra de la gorge bon c'est des très bonnes cartes a priori alors on nous parle de joie familiale si vous êtes cancer en couple seul ou avec des enfants nous dit que ça va bien se passer il ya une âme agréable l'atmosphère agréable et la joie il ya l'arc-en-ciel donc ça parle vraiment de de joie retrouvée dans la famille s'il ya eu des difficultés précédemment on voit et si on demande que normalement le couple cancer va bien fonctionner ne pas vous faire de soucis on nous parle ici la porte de l'argent généralement ça c'est une car aussi positive c'est pas normalement c'est pas a priori des problèmes d'argent mais il ya peut-être quelque chose qui peut concerner les finances dans votre tirage sentimental à quel niveau je sais pas ce qu'il y aura besoin d'argent pour fêter faire des choses en famille un des deux va recevoir de l'argent parce qu'il ya un petit souci dans le couple à voir et là on nous dit avec cette archange qui vous accompagne qui a quand même important c'est celui qui est donc le cinquième chakra archange gabriel le chakra bleu ce qui est chakra de la gorge on dit qu'il faudra comme utiliser la communication bien vous exprimer par rapport à votre partenaire et bien écoutez aussi sur votre partenaire à vous dire ça va dans deux sens et je parle de ma vérité si on la question là ici qui est sorti c'est quand même pour vous dire si vous avez des choses à dire ne les gardez pas pour vous dites les à votre partenaire ça peut empêcher des problèmes futurs là il faut dire les choses ne pas avoir peur sinon ça reste dans le corps ça crée des blocages des problèmes l'autre ne sait pas l'autre comprend pas si vous avez des sentiments si vous avez quelque chose de positif à dire à l'autre fait le même si c'est négatif aussi mais faites le c'est important et écoutez en retour donc déjà quelques énergies pour ce mois on va regarder avec l'oracle maintenant pour les concerts en novembre 2020 pour l'amour on va regarder la coupe alors les concerts pour le mois de novembre à donc on vous dit qu'il ya eu quelques blessures chez l'un ou chez l'autre peut-être du passé ou qui a eu dernièrement et que vous devez trouver quelques solutions pour essayer d'effacer ces blessures je regarde ces deux cartes ici ça peut être actuel on dit est ce qu'il y aurait eu quelque chose comme problème de tromperie par rapport au cancer là on voit vraiment que le mois de novembre s'améliore qu'il ya eu des douleurs au coeur qui a eu d'être compris il y en a qui était peut-être avec une flamme jumelle on nous dit outils c'est à dire trouver des solutions vous avez dû trouver des solutions peut-être vous avez dû parler expliquer ce qui s'est passé à votre partenaire par rapport à visiblement à une tromperie une tromperie je vous le dis souvent c'est pas forcément sexuel on peut tromper en ayant envie de oui de draguer de flirter ça peut être aussi une sorte de tromperie par les réseaux voir une autre personne sans forcément passer le pas par le charnel donc on va voir pour les cancers en novembre on dit qu'il ya quelqu'un qui vous a à l'oeil qui vous surveille quand même par rapport à de l'inconstance par rapport à des illusions face à un homme avec qui vous avez fait un pacte alors je sais pas si ça peut être dû à cette blessure mais on dirait qu'il ya eu effectivement maintenant précédemment mais voyez quand même ces belles cartes un très bon pour votre mois de novembre on dirait qu'à quelqu'un si c'est dû à cette blessure qui vous a à l'oeil qui vous a à l'oeil alors là j'ai l'impression qu'une personne extérieure à vous en raison que vous êtes femme cancer il ya un homme qui vous surveille qui est toujours là c'est peut-être peut-être avec lui vous avez eu quelque chose et il vous surveille mais c'est il se fait des illusions il espère quelque chose avec vous parce là on dirait qu'il aimerait faire un pacte comme on dit voilà on garde notre relation on reste ensemble pour du chat charnel il il est toujours là d'accord sachez-le il y a quelqu'un qui est là même que vous soyez en couple avec des enfants il ya un homme qui veut pas vous lâcher qui vous a à l'oeil mais il se fait c'est pour lui il se fait des illusions vous fait des illusions donc oublier tout de suite ça peut créer de l'inconstance ça peut créer encore de l'inconstance dans votre relation et c'est ce qui a peut-être créé quelques blessures dans votre coeur c'est peut-être vous qui avez voulu aller avec ce masculin mais ça ne donne rien on dit solutionner cette histoire peut-être vous êtes seulement contact visuel pour l'instant je vous ai dit on peut tromper sans forcément coucher ça peut être vraiment ouais ça reparle de flammes jumelles et le trahison ça peut être une tromperie vous êtes en couple par exemple la femme cancer mais vous avez quelqu'un qui vous intéresse un homme qui vous intéresse ça peut être une sorte de tromperie de trahison voilà par rapport à votre union mais on vous dit attention ça va créer de l'inconstance fait on pas des illusions oublie une histoire de d'arrangement avec lui pour moi je vous dire je recommande non parce qu'on nous dit que ça vous fait mal au coeur vous avez peut-être beaucoup d'amour pour cette personne ça vous blesse le coeur mais on dit trouver des solutions retrouve ton mari retrouve ton abondance retrouve ton argent discute avec lui il ya une histoire quelque chose comme ça qui se passe une personne qui peut mettre votre flamme jumelles on nous dit pour le moment fait tu te fais des illusions soit la personne se fait des illusions soit vous à ce message est pour vous le concert tu te fais des illusions ça va créer de l'inconstance tu regardes par rapport à cet homme pour trouver un arrangement mais il ya la trahison ça fait une femme jumelle qu'est unis vous êtes en couple cancer et c'est pas recommandé ok on a ce message ici qui vient pour vous pour le mois de novembre donc vous avez peut-être envie mais moi je vois plutôt à la coupe tu as mal au coeur tu peux pas aller avec règles trouve les outils trouve des solutions pour ton coeur guéris ton coeur et redonne du peps à ta famille alors je vais demander vous pouvez regarder les vidéos qui sont sorties j'avais dit par rapport au taureau j'avais sorti quelque chose pour le mois de novembre j'ai dit mais c'est drôle c'est sorti dans le tirage que j'ai fait amour dans les dix prochains jours pour tous les signes astrologiques et une personne m'a dit j'ai regardé effectivement votre tirage taureau dans les dix prochains jours et vous avez sorti exactement la même chose donc c'est pour moi percutant et ça fonctionne et que c'est juste alors vous pouvez regarder si ça parle déjà de ça je vous le mettrai si vous voulez en lien on y va pour les cancers pour le mois de novembre 2020 mon amour qu'est ce qu'on a comme message je rappelle novembre ça peut être maintenant jusqu'à un petit peu après novembre ne soyez pas bloqué sur les dates les cancers en novembre 2020 ok on va voir qu'est ce qu'il y a à la coupe personne qui vous passionne oui il y a quelqu'un qui vous intéresse et on nous parle que oui on nous parle que les choses vont avancer avec cette personne soit ça va avancer soit il y a un déménagement carrément oui il y a quelqu'un qui vous passionne donc j'ai parlé d'une femme par rapport à un homme ça peut être un homme par rapport à une femme je vais faire un tableau on va voir les cancers de bien écouter votre intuition parce que votre relation marchand mais écoutez votre intuition on dit votre relation de dieu de longue durée pour certains coupes elle marche le soleil ouais il ya quelque chose là il ya un fleur temps qu'est ce que je vous disais il ya une tromperie je voulais dit avec le masque ça veut pas dire coucher et un fleur tiens la séduction avec quelqu'un alors peut-être vous allez oser mettre en commentaire peut-être pas je comprends pas c'est faux on n'ose pas mais il ya une relation qui fonctionne bien avec une autre personne est ce qu'ils sont dit c'est que vous devrez faire un choix quand même il ya un nouveau départ une relation qui se passe très bien et il ya une pause par rapport à ça peut-être vous allez faire une pause dans votre couple malgré tout je sais pas pourquoi l'argent est sorti ici parce que ça ne va pas beaucoup à peu de choses qui me parlent est ce que vous avez un monde d'argent votre partenaire qui crée problème ou est ce que la personne qui vous plaît a beaucoup d'argent et ça vous attire vous direz parce que là on dit oui votre couple fonctionne bien le couple avec qui vous êtes ça ça parle plus de couple que célibataire ça je fais les célibataires après d'écouter votre intuition par rapport à cette personne que vous avez vous avez un flirt ici il ya quelqu'un qui vous plaît alors prenez le si vous n'êtes pas en couple il ya un flirt qui est là près de vous oui ça pourrait marcher mais un choix à faire là pour les couples est ce que j'y vais ou j'y vais pas au même pour les célibataires parce qu'on parle d'illusion et d'un d'inconstance donc ça veut dire que ça va pas marcher a priori on nous parle qu'il ya un début de relation qui pourrait bien marcher mais ça va être en arrêt ça va être en arrêt parce que moi j'ai l'impression que vous allez on nous déconseille d'aller avec cette personne vous plaisez vous flirtez oui le choix il est présent si vous êtes avec quelqu'un moi je dirais rester avec cette personne votre partenaire votre famille même si l'autre vous plaît je vous déconseille de le faire faites le si vous voulez mais bon après je sais pas ce qui va se passer là on a quand même une pause c'est possible on peut nous dire aussi que la relation qui dure depuis longtemps vous aurez un choix à faire et vous allez vous mettre en pause quelques temps un dernier conseil pour votre message à vous ou les concerts donc mettez mon commentaire bien sûr ce qui commence à vous parle si ça résonne si c'est totalement ça mais on voit qu'il ya quelqu'un qui vous intéresse mais on nous dit c'est pas forcément la bonne personne illusion inconstance pacte il veut trouver il ou elle veut trouver un arrangement entre eux voilà un arrangement amoureux par un arrangement on est ensemble juste pour le sexe on est ensemble juste pour l'argent je suis avec toi juste pour si intéressé comme je dis leur conseil pour les cancers en amour pour le mois de novembre 2020 qu'est ce qu'on a comme conseil pour les cancers vous devez vous connecter à la terre l'élémentaire ça parle d'ancrage l'ancrage vous empêche d'aller dans l'illusion j'avais vu je crois une carte qui s'est retourné quand j'ai brassé le coup de coeur on disait attention ouais soit plus dans le mental ou que le que dans le coeur cette fois j'accepte l'abondance qui entre dans ma vie l'abondance bon vous avez peut-être tout ce que vous avez on nous parle de l'élémentaire je suis reconnaissant de ce que j'ai ok donc là c'est une illusion ok à quelqu'un qui flamboie autour de toi que tu vois tu as envie mais on nous dit non on nous dit non on vous remet en garde mais je pense que c'est assez parlant parce que les tirages se parlent entre eux donc merci de mettre en commentaire vos avis pour ce tirage n'hésitez pas de vous abonner je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage mes chers amis donc les célibataires allez à bientôt au revoir bon